Le rallye du Barretus s'est déroulé dans le Béarn et la cinquième manche du championnat de France des rallies tout-terrains a tenu toutes ses promesses. Comme on pouvait s'y attendre, Louis Dronde et Olivier Duprat ont dominé les débats en signant 9 meilleurs temps sur 11 possibles. Ils remportent une très belle victoire avec leur buggy équipé d'un moteur Porsche. Félicitations ! Stéphane Barthes et Clémence Favine n'ont pas démérité. Ils ont tout tenté, mais le pilote de la guinge était intouchable ce week-end. Ils terminent au deuxième rang avec leur Foucah Nisan. Le podium est complété par le normand Thomas Lefrançois, qui en a surpris plus d'un. Au volant de son rivet Honda, il s'impose dans la classe T1-1-2 avec Jérémy Guérin à ses côtés. Yannick Lonnet-Péret et Vincent Marestin prennent, quant à eux, la quatrième place. Avec ce résultat, ils conservent leur place de leader au championnat, mais la menace Louis Dronde sera proche. À l'attaque du début à la fin, Cyril Omnes et Nicolas Castro s'imposent en T1-1-1 et complètent le quintet final. Pierre Bozon et Stéphanie Duparc n'ont pas fait dans la demi-mesure. Ils ont maîtrisé leur sujet pour remporter cette manche du challenge de roue motrice avec leur rivet Suzuki. Bravo ! Ils précèdent le clèdze de Jérôme Duparc et Sonia Lette, qui prouvent une fois de plus qu'il faut compter avec eux. Ce n'est donc pas une surprise de les voir encore en tête pour la course au titre. Copiloté par l'expérimenté Nicolas Larroquet, Yon, Joannic Cotena, monte pour la première fois sur le podium de la catégorie avec son rivet Suzuki. Il faudra compter avec lui sur la fin de la saison. Dans le challenge des SSV, nouvelle victoire pour le duo Guillaume Noireau et Anthony Bois avec leur canam. Ils précèdent largement un autre canam, celui d'Eric et Laurence Sarra. Le podium est complété par Adrien et Bastien Aramburu, qui ont perdu du temps dans la dernière spéciale en se mettant sur le toit. Dommage. Dans le trophée des 4x4, Patrice Daviton et Jérôme Onchalot ont dominé la concurrence avec leur Cherokee. Il rentre au parc fermé avec plus de 7 minutes d'avance sur Benoît et Laure Inchassandag qui s'imposent en T2B1. Jean-Luc Miguet et Anthony Longy montent sur la petite marche du podium. Prochain rendez-vous les 7, 8 et 9 juillet avec l'oralitaire d'Armagnac. 1. Les 6, 8 et 9 juillet avec les 4x4, 7 et 9 juillet avec les 4x4, en Espagne, 5 et 10 juillet avec les 4x4, 7 et 11 juillet. Les 6, 8 n'étendres, on s'envente, les 2, 3, 4, 3, 4, 5 et 11 juillet avec les 5,